Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime sans colle avec du gel douche et du sucre alors ce sont les deux gels douche que j'ai testé en début de semaine avec du sel il y a celui-ci donc c'est le moins cher de chez Leclerc qui m'a coûté 69 centimes et il y a le Adidas, donc je ne me rappelle plus du prix du Adidas mais en tous les cas avec le sel on avait obtenu quelque chose de pas mal j'espère qu'avec le sucre ce sera encore mieux donc écoutez, c'est parti ! Avant de commencer ce slime test, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications n'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle marque vous souhaitez que je teste dans une prochaine vidéo et c'est parti, donc au niveau des doses, il vous faut deux doses de sucre pour une dose de gel douche donc ça je le répète à chaque fois alors il y en a quelques-uns qui me disent mais pourquoi tu fais toujours la même recette tout simplement parce que je teste cette même recette avec plusieurs gels douche, plusieurs shampoings car vous êtes très nombreux à me demander des marques différentes donc j'essaye de faire plaisir à tout le monde allez c'est parti, je vais ajouter le gel douche le moins cher d'un côté donc le Eco Plus de chez Leclerc il n'en faut qu'une dose comme je vous ai dit juste avant et de l'autre côté je viens également ajouter une dose de gel douche Adidas alors c'est vrai qu'avec le sel c'était plutôt pas mal n'hésitez pas à aller voir la vidéo j'ai vraiment aimé le résultat il y en a un des deux d'ailleurs qui était meilleur que l'autre je les fais vous mélanger il faut mélanger jusqu'à ce que vous ne voyez plus de grains de sucre tout simplement, il faut que ce soit le plus homogène possible et une fois que c'est bien mélangé vous venez passer ça au micro-ondes pendant 35 à 40 secondes moi la plupart du temps je mets ça 40 secondes je fais environ 2 x 10 secondes et ensuite 4 x 5 secondes quelquefois j'arrive à faire 3 x 10 secondes et 2 x 5 secondes en fait tout simplement parce que ça remonte si on fait les 40 secondes d'un coup ça va forcément déborder là je vais passer ça tout de suite et on se retrouve juste après le micro-ondes je me revoilà après le passage au micro-ondes et c'est ultra chaud donc ensuite je viens tout simplement mélanger vous allez voir que c'est ultra liquide quand c'est très chaud comme ça donc là c'est le éco plus donc le moins cher des deux et de l'autre côté pareil c'est ultra liquide peut-être un petit peu plus épais que l'autre mais c'est tout à fait normal vous allez voir qu'en refroidissant ça va tout simplement s'épaissir et d'ailleurs il faut laisser refroidir environ 30 minutes en mélangeant toutes les 5 minutes donc ça c'est très important n'hésitez vraiment pas à mélanger toutes les 5 minutes comme ça vous voyez à peu près la texture quand elle vous paraît bonne quand ça vous paraît bien sûr bien refroidi vous pouvez commencer à jouer avec votre slime si ça a fonctionné bien sûr donc là on se retrouve juste après les 30 minutes pour voir si ça a fonctionné avec au moins un des deux donc me revoilà après le temps de pause des deux slimes et j'espère vraiment en avoir obtenu au moins un qui fonctionne là j'ai mélangé il y a environ 5 minutes je vais remélanger avec vous donc pour celui-ci ça ne me paraît pas assez épais on va quand même essayer de le prendre dans nos mains donc pour l'instant je mets l'autre de côté allez c'est parti il me paraît encore trop liquide j'ai l'impression que ça n'a pas tellement bien fonctionné avec celui-ci donc celui-ci c'est le moins cher le Eco Plus bon déjà j'arrive pas à tout récupérer allez c'est parti aïe non pour celui-ci ça n'a pas fonctionné c'est beaucoup trop liquide et je peux vous dire que normalement on obtient des choses beaucoup mieux que ça là ça ne ressemble pas du tout à un slime comme vous pouvez le voir allez maintenant nous allons pouvoir vérifier l'autre qui j'espère a fonctionné autrement on aura un gros fail pour les deux déjà ça me paraît beaucoup plus épais en mélangeant et beaucoup plus élastique ça m'a l'air quand même mieux maintenant à voir si je peux l'étirer et le prendre dans mes mains déjà ça a l'air encore très 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 collant bon les slimes avec du sucre collent toujours un peu mais c'est vrai que normalement on peut les prendre dans nos mains quand même et les étirer comme un vrai slime aïe donc pour celui-ci bon ça fonctionne un minimum on peut l'étirer mais encore une fois il est un petit peu trop liquide j'ai l'impression donc ça a fonctionné mais là je peux lui donner qu'un 4 sur 10 franchement c'est pas le top j'en ai déjà vu des beaucoup mieux que celui-ci il colle vraiment beaucoup on voyait quand même qu'il est mieux que celui de tout à l'heure mais c'est pas top malheureusement aujourd'hui ça n'aura pas été très 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 concluant on va dire donc voilà pour aujourd'hui les deux slimes n'ont pas tellement bien fonctionné bah celui-ci pas du tout pour le adidas c'est pas mal mais franchement beaucoup trop liquide et trop collant malheureusement j'en ai vraiment déjà obtenu des beaucoup mieux genre par exemple je vais vous en montrer quelques-uns celui-ci donc ça vous le trouvez chez Action c'est un shampoing qui ne coûte vraiment pas cher et ça a fonctionné mais super bien avec du sucre et j'en ai un autre qui fonctionne super bien c'est celui-ci le Elden Shoulders donc ça vous le trouvez facilement un petit peu partout Action, Leclerc, Carrefour enfin partout quoi Lidl tout ça toutes les grandes surfaces et il fonctionne super bien avec du sucre et également avec du sel donc voilà j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz